bonjour à tous aujourd'hui je vous propose cette idée d'apéro ou d'entrée assez sympa qu'on réalise donc avec des tortillas et que j'ai fourré avec un guacamole maison et du fromage frais on commence tout de suite par la préparation de notre recette donc ici j'ai pris des tortillas de taille petite donc j'ai pas pris les grandes j'ai pris vraiment les petites ou les moyennes que je vais découper en deux alors je vais donc plié ma pâte en trois comme vous pouvez le voir donc de façon à faire un triangle et de réaliser un cône que je vais donc venir souder à l'aide d'un cure-dent que je fais passer d'un côté et d'un autre pour bien refermer ma pâte et donc on obtient un cône comme ceci alors je fais de même avec le reste de mes tortillas une fois terminée je dispose mes cônes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et je vais venir donc les badigeonner avec un petit peu d'huile donc soit vous le faites au pinceau ou avec un vaporisateur comme ici ensuite j'enfourne mes cônes dans un four préchauffé à 180 degrés pour dix minutes jusqu'à ce qu'ils prennent une jolie couleur dorée on passe maintenant à la préparation du guacamole donc ici dans mon bol du mixeur je vais venir ajouter un avocat j'ajoute aussi une gousse d'ail j'ajoute un demi oignon rouge j'ajoute une demi tomate j'ajoute un petit peu de coriandre fraîche donc là je garde que les feuilles je ne mets pas les tiges je passe maintenant à l'assaisonnement donc je vais ajouter un petit peu de sel et un tout petit peu de poivre et pour finir je vais ajouter le jus d'un citron donc vous ajoutez le jus progressivement tout en mixant donc tous vos ingrédients jusqu'à obtention d'une bonne consistance donc ici je récupère mes cônes donc que j'ai fait bien doré au four je retire des cure dents et je vais les placer et on va commencer du coup à les garnir donc je commence à garnir mes cônes avec le guacamole que j'ai déposé dans une poche à douille et ensuite je vais finir par une belle boule de fromage frais et ensuite pour la petite touche finale donc j'ai ajouté quelques grains de grenade un petit peu de zeste de citron pour la fraîcheur et j'ai garni avec un petit peu de romarin et des olives noires et voilà donc notre recette est terminée j'espère que celle ci vous a plu en tout cas si vous avez aimé laissez moi un like et vos avis en commentaire et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de mylis merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo !